Musique La relance elle est effective depuis 2022, ça va beaucoup mieux. Depuis qu'on a plus de restrictions sanitaires à l'entrée, depuis qu'on a repris les salons, on a aussi lancé les salons MICE. On va essayer de recevoir au moins une centaine de tours opérateurs internationaux cette année pour refaire découvrir encore les activités touristiques sur tout le territoire. On peut encore faire beaucoup mieux sur les liaisons domestiques aériennes, sur les liaisons internationales, aussi sur la formation, bien entendu aussi sur la réhabilitation et la remise aux normes de certains établissements qui sont peut-être vieillissants ou qui ne répondent plus à une demande actuelle. Donc on essaye de jouer sur toutes ces composantes pour redevenir un acteur majeur du tourisme dans l'Océan Indien. Aujourd'hui en termes de chambres, on est largement suffisants. Ce qu'il faut qu'on développe, c'est la désaisonalité, c'est-à-dire qu'on puisse accueillir des touristes du 15 décembre au 15 mars dans exactement les mêmes conditions d'accès et de transport aérien que le reste du temps. Je rappelle qu'à l'île Maurice, aux mêmes dates, c'est la haute saison. Pourquoi avoir une saisonnalité basse à Madagascar, qui est un territoire plus grand où on peut mieux gérer les risques climatiques ? On n'y voit aujourd'hui plus aucun intérêt et on voudrait pouvoir développer nos activités touristiques à ces périodes avec les mêmes corridors et les mêmes trafics aériens que tout le reste de l'année. Pour l'instant, la première destination, c'est encore Tananarive, la seconde, c'est Nocibé et la troisième, c'est Majinga, qui est maintenant la première ville balnéaire, notamment au niveau du tourisme national. Il y a ces trois villes qui sont très touristiques et puis on a des villes qui sont très esselées parce que très loin de toutes les routes, très loin de tous les centres d'accès et qui ont très peu de rotation aérienne comme Sainte-Marie et Fort-Dauphin qui sont aujourd'hui un peu les parents pauvres au niveau de leur activité touristique. Un touriste international va à peu près rester 15 jours sur le territoire malagas. Et il va faire uniquement 1,8 nuitée en moyenne sur Tananarive. Donc on voit qu'il y a déjà une vraie décentralisation de l'acte d'achat du tourisme puisqu'il va rester moins de 10% de son temps sur Tananarive. Ensuite, après le coût du billet, il va encore dépenser entre 1800 euros à 2400 euros, suivant le pays d'où il vient. C'est-à-dire que plus il vient d'Europe du Nord ou des États-Unis, plus il va dépenser. Et plus il vient d'Europe du Sud, moins il va dépenser. Mais en moyenne, c'est entre 1800 et 2400. Donc on voit qu'il faut vraiment une concurrence sur les billets d'avion pour faire baisser la charge pour arriver au pays, pour que ces touristes puissent dépenser peut-être un peu plus d'argent qui va aller dans l'artisanat, dans la location de voitures, la location de tuktuk, la location de pirogues, dans l'achat de chambres d'hôtels, de restaurations, dans l'achat de billets pour les parcs, et ce qui permettra aussi une préservation de la nature de par l'acte d'achat des touristes internationaux et nationaux, bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada